Et là on passe à la prochaine actu, le combat entre Greg MMA et Ibra TV aura bel et bien lieu. Ça personnellement, je suis hyper hypé par ce combat là. Je pense qu'Ibra va se faire massacrer, mais je suis pour Ibra. Je suis pour Ibra et je sais que Greg MMA est très aimé, surtout sur ma chaîne. Et Ibra est très détesté, je l'ai vu sur ma chaîne aussi. Mais moi je suis pour Ibra, même si c'est un petit peu en bourgeoisie, il part un peu en cacahuètes, je trouve. Je suis quand même pour Ibra. Et Greg MMA justement, il a été interviewé, il dit quoi ? Greg MMA combat sur la carte de l'Hexagone 10, ce vendredi 28 juillet. Ah oui, dans 4 jours, j'avais zappé carrément. Dans 4 jours les gars, Greg MMA combat, j'avais complètement oublié. Il confirme qu'il affrontera Ibra TV dans un avenir proche. Je ne sais pas si ça va être en lutte ou en MMA, mais j'espère que ça ne va pas être en lutte en tout cas. Il dit quoi, Greg MMA, nanana ? L'attention entre Greg MMA et Ibra TV était à son paroxysme lorsque les deux vidéos se sont fait face lors du dernier Hexagone MMA. Durant cet événement, les fans de sport de combat ont cru comprendre qu'un combat aura lieu. Cependant, aucune nouvelle n'avait été donnée depuis ce jour. Néanmoins, ce lundi 24 juillet, donc aujourd'hui, c'est Greg MMA lui-même qui confirme les négociations du combat. Donc voilà, je pense, quand ils disent négociations, ça doit être, ouais. Dans quelle discipline ils vont combattre ? Peut-être aussi niveau argent, etc. Avec les promoteurs, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. En tout cas, c'est sur le bon chemin. Ah bah là, on va voir l'interview. Le combat contre Ibra TV... Bah écoute, on va écouter directement... Justement, il y a une question... Excusez-moi, je vais baisser un petit peu. On va les écouter tout de suite. ...de Lil Hounsho qui dit... Est-ce qu'il y a des chances de voir un combat contre Ibra TV ? Parce qu'on rappelle que vous avez fait un face-off lors du dernier Hexagone. Ou c'était juste pour pimenter un petit peu le show de la carte ? Non, je ne fais jamais de show à deux balles. Si je l'ai fait monter, entre guillemets, c'est qu'on est tous les deux d'accord pour le faire. Donc, on va se mettre d'accord. Avec les organisateurs, Hexagone et Mema sont chauds pour monter ce combat. Donc, il reste qu'à avoir les deux parties. C'est une question de temps. Mais d'accord. Oui, oui, non, ça va se faire. Ça va se faire. Oui, 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 mais ça va être un beau combat. Parce qu'Ibra c'est un jeune, il est très puissant. Il adore combattre. Et puis voilà, donc moi j'ai beaucoup plus d'expérience. Vous savez ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de le saucer. En fait, ce que je n'aime pas chez Ray Gamma, c'est que c'est un ancien combattant professionnel. Il s'entraîne très dur tous les jours. On le voit, il a un bon niveau. On le voit face aux professionnels combattants français, etc. Il a un très très bon niveau. Et il sait que Kibra TV, sans être méchant, il est nul. C'est un combattant amateur. A l'heure actuelle, bon, ça fait un moment que je n'ai pas vu combattre. Mais ces derniers combats, tu vois que c'est du amateur. Il n'a aucun pied-point. Il est juste puissant, bon en lutte. C'est vrai qu'il est souple, etc. Il peut mettre des high kicks, etc. Mais ce n'est pas un combattant professionnel. Et il s'en doute à 99% qu'il va le tordre. Donc il choisit la facilité. Frérot, tu as 49 piges ou je ne sais pas, 46 piges. Ray Gamma, Ibra TV. C'est vrai qu'il est jeune, il est puissant, etc. Mais pour un combattant de tournage, frère. Comment il s'appelle le japonais qui a fait l'émission Netflix ? Il a le même âge que Ray Gamma, le japonais. Comment il s'appelle ? Il combattait au Pride, etc. Organise un combat contre un mec comme ça. T'as été au Pride, je crois, lui aussi. Vous avez le même âge. Même catégorie de poids. Tu veux combattre. Tu veux te mesurer. Tu veux voir si t'es chaud. Combats des mecs comme ça. Des anciens combattants professionnels. Comme toi. Va pas combattre un YouTuber. Qui a juste des bases de lutte. C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Et c'est pour ça que je veux qu'il se fasse plier. Parce qu'il a choisi la facilité. Et je me demande même s'il ne veut pas tordre Ibra parce qu'il a une dent contre lui. Je ne sais pas. Je trouve ça bizarre, en fait. Je trouve ça très, très bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, c'est chelou, quoi. Ou il veut se donner une image sur Ibra TV ? Voilà. Sur ses côtes. Je suis beaucoup plus vieux. Donc, ça va équilibrer le tout. Ouais, l'excuse. C'est très bien. Et puis, c'est un gars que j'aime beaucoup, Ibra. Donc, ce sera un bel événement sportif. Là, il le sauce. Voilà, il le sauce. Et il lui donne de la valeur pour justement tirer plus de mérite s'il gagne. Voilà, je trouve ça un peu perfile, moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je sais ce que je vais dire. Ça va faire débat. Ça ne va pas plaire à certains. Il y en a d'autres qui vont me comprendre. Il y en a d'autres qui ne vont pas comprendre. Mais moi, je trouve ça... Voilà, c'est médure, carrément. Il y en a d'autres qui vont. Voilà, c'est bien. Merci.